Seigneur Dieu et Père, on veut te demander ta maintenissance ce matin, une vision particulière pour ce message que tu veux nous communiquer ce matin. Quelque chose qui est très, très peu enseigné, Seigneur. On veut te demander de nous assister ce matin, de nous conduire, de nous diriger, d'ouvrir nos cœurs, nos âmes, afin qu'on puisse être littéralement, comprendre ce que tu veux nous enseigner. Et dirige-nous dans la suite des choses, afin qu'on puisse vivre cette chose extraordinaire. Et c'est ton fils Jésus comme nous. Amen. Amen. Ok? Tournez dans Ephésiens chapitre 5, verset 18 à 21. Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 21. Ne vous inquiétez pas si je tousse, je n'ai pas le coronavirus. Je vais même être obligé de passer un test. Et puis, je t'en fais le sinusite. Alors, Éphésiens chapitre 5, verset 18 à 21. Ne vous énivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire, remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Avez-vous remarqué aujourd'hui, même dans le temps, il y avait une chanson populaire au Québec, « Je vous êtes, être, un homme du bois. » Ouais, chanteur Claude Dubois. Allez, on parle de là. Je ne suis pas sûr que quand je tape de ça, j'étais au monde. Ça doit faire très longtemps. Alors, si on le vend à un jeune aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux être dans la vie? Ah, un infirmier, un médecin, un plombier, peu importe l'amitié. Et si tu demandes à une personne âgée qu'est-ce que tu veux être? Ben, des fois, il va te dire, « Je vais peut-être ça retourner en arrière pour changer certaines affaires. » Les gens, aujourd'hui, cherchent beaucoup à être. Il y a la fameuse phrase, « Être, ne pas être. » Là, il y a la question. That is the question. Mais, nous, comme croyants, on a des aspirations charnelles. Je veux être ci, je veux être ça, je veux être ci, je veux être ça. « Mais est-ce que nous désirons être remplis du Saint-Esprit? » Wow! Quelle sorte de bébite que c'est ça, à matin, d'être remplis du Saint-Esprit. Il y en a-t-il parmi vous qui ont déjà entendu une prédication sur être remplis du Saint-Esprit? Ah ben! Il n'y a jamais parlé. Je n'ai jamais enseigné là-dessus. Ben, il n'y a parlé de l'Esprit Saint. Oui, il y a parlé de l'Esprit Saint. Mais il n'y a jamais d'être rempli du Saint-Esprit. Quand j'étais jeune, comme croyant, je me demandais, « C'est quoi ça, d'être rempli du Saint-Esprit? » Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va me donner quoi? Je suis déjà sauvé, j'ai déjà le Saint-Esprit. Mais si j'ai déjà le Saint-Esprit, comment est-ce que je peux être rempli du Saint-Esprit? Hé! Là, je me posais les castres, je me disais, « Mais, moi, mon Dieu, je me disais... » Mais j'ai toujours pris comme principe qu'il n'y a jamais de contradiction dans la Bible, il y a juste moi qui comprend mal les choses. Ça m'a pris plusieurs années avant de comprendre ce que ça pouvait être la différence entre être scellé du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, avoir le Saint-Esprit en moi et être rempli du Saint-Esprit. Si on veut être honnête, c'est des choses qui sont dures pour nous de comprendre. Mais en plus, si on ne comprend pas, c'est quoi? Comment on peut le vivre? Comment on peut être rempli du Saint-Esprit? Alors, c'est ça ce qu'on va voir ce matin. Donc, si on prend le texte, il y a un commandement dans ce texte-là. C'est le verbe « soyez ». Donc, ce n'est pas quelque chose que... C'est aléatoire. Ce n'est pas une opinion. C'est quelque chose qui nous est commandé par Dieu. Donc, c'est littéralement un commandement de Dieu. Il s'est dit « soyez au contraire, remplis de l'Esprit ». Et c'est marqué « entretenez-vous par ». Donc, si on vend deux termes. Être rempli du Saint-Esprit et vivre la plénitude du Saint-Esprit, c'est la même chose. Pourquoi? Le mot « plénitude », ça veut dire « en totalité ». Être rempli au complet. Être rempli du Saint-Esprit. C'est la même chose. Mais avant de voir c'est quoi d'être rempli du Saint-Esprit, vous allez voir qu'est-ce que ce n'est pas être rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il y a tellement d'idées biaisées, il y a tellement de façons de voir les choses dans le milieu chrétien, mal enseignées, mal informées dans la parole de Dieu, ou enseignées de travers. Et là, on va voir des choses que vous avez peut-être vues, qui vous ont peut-être été dites, mais on va les voir. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas de vivre une émotion momentanée, de vivre une expérience style ésotérique, de tomber en transe, de tomber à terre, de parler une nouvelle soi-disant langue, et d'être à terre, puis de bouger comme un ver de terre quand on sort d'un plat, puis qu'on vient pour le mettre sur la même sonde. Être rempli du Saint-Esprit, ce n'est pas ça. La preuve, c'est marqué à plusieurs endroits que Christ a été rempli du Saint-Esprit, et on n'avait jamais vu Christ être dans cet état-là. D'ailleurs, jamais, dans toute la vie de Christ, quand on regarde les Écritures, nous avons vu Christ tomber à terre, puis... Avez-vous remarqué une chose que Christ n'a jamais parlé en langue? On continue. Ce n'est pas faire non plus un paquet d'œuvres pour recevoir le regard favorable de Dieu. Il y en a des gens qui vont faire des œuvres, des œuvres, des œuvres, ce qu'on appelle du proactivisme. Ils sont tellement proactifs, ils font des œuvres, ils font des œuvres, ils font des œuvres, et ils pensent qu'ils vont être remplis du Saint-Esprit comme ça. Non, malheureusement, ce n'est pas ça. Ce n'est pas d'être habité ou de posséder le Saint-Esprit. La Bible nous enseigne que nous avons le Saint-Esprit en permanence en nous. Jean 7, 37 à 39, Jean 14, 15 à 18, Romain 8, 9 à 17. Le Saint-Esprit est en nous, il est là, il est permanent. Ce n'est pas non plus que nous recevons le Saint-Esprit par degrés ou par doses. Il y a des gens qui enseignent que le Saint-Esprit vient par séquence. La Bible nous enseigne qu'on a été pleinement baptisés par le Saint-Esprit. Et ceux qui veulent avoir ça, Jean chapitre 3, verset 33 à 36 et 1 Corinthiens 6, 19. La Bible nous enseigne qu'à notre conversion, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Pensez-vous sérieusement que le Saint-Esprit va juste se mettre la face sur le bord de la porte du temple? Non, c'est son temple et c'est chez eux, il va rentrer. Il rentre, quand il rentre, il rentre au complet. C'est marqué dans l'Ancien Testament que la gloire de l'Éternel a rempli le temple. Donc, le Saint-Esprit ne fait pas beaucoup je peux-tu rentrer? Ah, tu es fin cette semaine, tu as fait moins de péchés que la semaine passée. Ah, je vais rentrer un petit peu. Puis il m'a rentré un petit peu. Non. Le Saint-Esprit est là complètement. Ce n'est pas la même chose non plus que d'être baptisé du Saint-Esprit. En Corinthiens, chapitre 12, verset 12 et 13, nous enseigne que nous avons tous été baptisés du Saint-Esprit. Donc, si nous avons tous été baptisés du Saint-Esprit, comment ça que la pauvre Paul dit « soyez remplis du Saint-Esprit? » Donc, vous voyez que c'est deux choses qui sont différentes. Qu'est-ce que ça veut dire être rempli du Saint-Esprit? À notre nouvelle naissance, quand nous avons accepté Christ comme sauveur et seigneur sur notre vie, que la repentance s'est faite dans notre cœur et que Dieu nous a donné le pardon, nous avons reçu le Saint-Esprit. Nous avons été scellés. Et là, c'est marqué dans Ephésiens, chapitre 1, verset 13, et Ephésiens 4, 30, c'est marqué « vous avez été scellés du Saint-Esprit. » Donc, c'est une action qui est passée. C'est une chose qui est réglée. Donc, ça nous assure, si on a reçu le son de Dieu, donc ça nous assure que nous avons la vie éternelle. Et ça, comme Paul disait, le Saint-Esprit disait dans les Écritures, cela ne dépend pas de vous. C'est un don de Dieu. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a scellés. Et ce n'est pas non plus d'être baptisés. Parce que dans Romains, chapitre 6, verset 3, 1 Corinthiens 12, 13, c'est marqué « nous avons été baptisés. » Et l'Esprit de Dieu communique à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, c'est deux actions qui ont été faites au passé. Et pourquoi l'apôtre Paul nous dit « soyez remplis » ? Donc, c'est un commandement qui est différent. Je vais arrêter la prédication là et je vais vous laisser avec ça. Ça ne vous tente pas ? On continue. On n'arrête pas là. On va aller juste au bout. la pensée du verbe grec. Là, je vais éprimer le mot. Je vais essayer de le dire. Je ne suis littéralement pas un maniaque de grec, mais pour ceux qui le sont. Il y a un terme dans le Nouveau Testament. Le terme, on va le dire, je ne sais pas si je le dis bien, « pléroho ». P-L-E, accent circonflexe. R-O-O, un accès circonflexe. C'est un mot grec. C'est dans les livres d'instruction. La pensée du verbe grec détermine une action régulière du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Donc, c'est une action qui est régulière. C'est quelque chose qui est en processus constant. Mais ça dépend de nous si nous allons être remplis ou non du Saint-Esprit. Autrement dit, si on veut une paravance, c'est marqué, « soyez constamment en train d'être remplis du Saint-Esprit ». Donc, c'est quelque chose, c'est un processus qui le matin en te levant jusqu'à temps que tu te couches le soir, tu devrais, nous devrions chercher à être remplis de l'Esprit-Saint tous les jours de notre vie. Trois sens profonds au mot grec. Le premier, c'est d'être poussé dans notre vie chrétienne à ressembler de plus en plus au Seigneur. si tu cherches de plus en plus à faire du copier-coller avec ce que tu vois dans les Écritures par rapport dans ta vie, de plus en plus, l'Esprit du Saint va remplir ton cœur, ton âme, ta personne. Prenons l'exemple. J'accuse quelqu'un d'entre vous. Patrick, tu veux-tu être mon copain? OK, Patrick, il veut être mon copain. Patrick, tu n'es pas correct parce que tu y es sans ça et tu ne penses rien qu'à toi et tu dis à quelqu'un de venir m'aider et tu n'as pas rapport et tu n'as pas de bon sens. La réaction humaine d'un être humain, quelle serait? Oui, tu vas te calmer l'air. Quelle a été la réaction de Christ? James, James, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Voici une étape, une action. C'est marqué que Christ était rempli du Saint-Esprit. Autrement dit, toute action de la chair n'existait pas en Christ. Les gens, ils vont dire, ouais, il était Dieu, pas moi, moi, j'étais encore dans ma chair. Voici la bonne excuse et tu te donnes une excuse pour limiter le Saint-Esprit à ce qu'il ne te remplisse pas. Le Saint-Esprit est là et toi, t'es comme un baril, pas un baril du Kentucky, là, mais t'es comme un baril rempli d'eau. si, en bas du baril, j'ai une valve et que je ferme la valve et que l'eau de pluie tombe, peu importe une source d'eau qui tombe, le baril va être rempli. Mais si je décide volontairement d'ouvrir la valve, que va-t-il se produire? Le baril va se vider. Mais si je décide d'une façon volontaire de fermer la valve, le baril va remplir. Si, par mon action délibérée, je décide de ne pas faire mourir les œuvres de la chair en moi, jamais le baril va être rempli par le Saint-Esprit. C'est une action décisive et volontaire. Il arrive une situation, il arrive une tentation, « Qu'est-ce que je fais? » La Bible dit « Résistez au diable et il fure à l'eau de vous. » On est libres en Christ et nous avons la puissance en dehors de nous de dire « Non, je ne veux pas. » Je ne veux pas embarquer dans ce jeu-là. Un homme te frappe, « Hum, je vois le frapper. » Il amène sa gang, t'amènes ta gang, il amène son village, t'amènes ton village puis ça fait une guerre civile. Et si quelqu'un te frappe sous l'œuvre, je dois alors présenter lui l'autre jour. C'est une décision éclairée et volontaire que tu aimes. Donc, si tu fais mourir les œuvres de la chair, tu veux de plus en plus ressembler à Christ, là, le Saint-Esprit va commencer à te remplir. La deuxième chose, d'être poussé par le Saint-Esprit, ça c'est la première des choses, à vouloir une action concrète et volontaire. La deuxième des choses du verbe grec et du terme grec, « L'héro-rou », on va appeler ça de même, c'est littéralement que le Saint-Esprit, tu décides volontairement que le Saint-Esprit te pénètre et rentre en dedans de toi. Mais il y a encore une chose, ton, ta chaudière, ton seau, avec quoi tu le remplis? Avec quoi tu pénètres cette chaudière-là? Dis-moi avec qui tu tiens, je te dirai qui tu deviendras. Dis-moi qui, qu'est-ce que tu écoutes, je te dirai de quoi tu seras rempli. Si tu passes ton temps à écouter la TV, c'est ici que tu vas te rempli d'inquiétude. Si tu passes ton temps à regarder la parole de Dieu, tu vas te rempli de plus en plus du Saint-Esprit. Parce que tu vas avoir les yeux, la tête, le cœur, l'âme, tu vas pénétrer des choses célestes de Dieu. Forme la Bible, ouvre la radio, ça reprendra dans une dernière heure. Forme la radio, ouvre la Bible, c'est toi qui vas me parler dans une dernière de quelque chose. Mais quelque chose de divin, quelque chose de céleste, de plus en plus, la valve va être fermée et le Saint-Esprit va te remplir. Et la troisième des choses, arriver à être totalement sous le contrôle du Saint-Esprit. D'être poussé à faire une action concrète, de se laisser pénétrer totalement et d'avoir un désir totalement profond d'être sous le contrôle total du Saint-Esprit. Je vais vous donner des références publiques que vous allez pouvoir aller voir chez vous. Exode 31, versets 1 à 11. Luc, chapitre 1, versets 13 à 17 et le verset 67. Luc, chapitre 4, versets 1 et 2. Acte, chapitre 4, versets 8. Acte, chapitre 7, versets 54 à 56. Et Acte, chapitre 9, versets 17 à 20. Mais on va juste aller voir une des références. Luc, chapitre 1, s'il vous plaît. Luc, chapitre 1, versets 13 à 17 et le verset 67. Luc, chapitre 1, versets 13 à 17. Mais l'ange lui dit, inquiète-toi beaucoup. Ne crains point. Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Elisabeth, t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'intégresse et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni coeur ni brandé. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Et il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur. Lors Dieu, il marchera devant Dieu avec l'Esprit et la puissance d'Élie pour ramener les coeurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et le verset 67. Zacharie, son père, en parlant du père de Jean-Baptiste, fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Jean-Baptiste, dès sa naissance, était rempli du Saint-Esprit. Il avait les yeux, l'âme, le coeur pénétrer. Et si vous auriez demandé à Jean-Baptiste, as-tu peur de mourir de quelconque, de quelque chose comme ça? Et il savait qu'il allait mourir. Il arrêtait pas d'échaler le roi. Il dit, t'es pas correct. Tu es parti avec la femme de ton frère. Bon, c'est son temps de dire ça. Une fois, deux fois, trois fois, ça aurait peut-être pu passer, mais à un moment donné, le roi, il a fait, toi, mon chum, ton chef est fini. T'as l'air cherché, fais-tu coupé à terre, mets-toi sur un plateau d'argent, donne-ce à une danseuse. Jean-Baptiste était-il inquiète? Jamais. Il était l'homme qui était totalement rempli du Saint-Esprit. Et nous, dans la sphère dans laquelle on est, toutes les références que je vous ai donné là, c'est tous des gens qui avaient beaucoup de pression autour d'eux autres. Pression de la famille, pression du peuple. Et ces gens-là étaient remplis du Saint-Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit quand un Éthienne, qui est juste sur le bord de se faire trouver à la pire, et il était rempli du Saint-Esprit? Parce que ce n'était pas une pratique qui est arrivée dans une seconde. C'était un homme qui était rempli du Saint-Esprit depuis longue date, depuis sa conversion. Il était un homme qui avait eu cette pratique-là dans sa vie. Ce n'est pas quelque chose que, ah, il s'est converti, il a tenu sa mort, et puis, vers les 5, 10, 15 dernières minutes de sa vie, oh, il est rempli du Saint-Esprit. Non. C'est une pratique journalière. Et quand il arrive des situations, peu importe la situation, l'Esprit de Dieu parle. Et Christ nous disait dans sa parole que la bouche parle de l'abondance du cœur. Si vous me demandez, moi, que je vous enseigne ça si je suis toujours en vue du Saint-Esprit, non. Ce serait une menterie. Je nous encourage à toujours d'étape en étape, de foi en foi, de toujours bûcher, de toujours travailler dans ce sens-là. Quand je prêche, je vous ai toujours dit une chose. Si je vous parle de moi, il y a trois noix qui me prennent. Si vous demandez à ma femme si je suis toujours ah, Josiane, papa, est-tu toujours de moi? Non. Eh, la vérité sort de la bouche des enfants. papa, il n'est pas toujours ah, je suis en transe, ah, non, 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 ce n'est pas vrai. Si je m'envoie au gym le matin, je ne suis pas en transe. Si je travaille dans une chope de structure d'acier, je suis loin d'être en transe. des fois, j'aimerais ça parce que ça va. Si je me fais jusqu'à l'année après par un collègue de travail pour une affaire que je n'ai pas faite ou que j'ai faite, est-ce que je suis en transe? Non, pas du tout. Est-ce que 98% de ma vie est en transe? Non. Mais comment être rempli du Saint-Esprit malgré le bras camarade qui est autour de nous? La paix de Dieu qui surpasse toute chose se rend malgré que le bateau le navire est brassé la paix de Dieu. Donc, vous allez être rempli du Saint-Esprit. Et c'est là qu'il arrive. Maintenant, comment devenir rempli du Saint-Esprit? On a vu la théorie. Mais là, comment faire? Si je poserais la question à bien du monde, comment faire pour être en vie du Saint-Esprit? Les gens diraient « Hum, allez voir, je suis une recette de ma grand-mère à quelque part. » Quand Dieu demande quelque chose aux hommes dans sa parole, parce qu'il donne toujours le moyen d'atteindre, d'aller, de remplir cette fonction-là. Quand il disait « Soyez parfait comme votre Seigneur Père Céleste est parfait. » Est-ce que c'est possible? Est-ce que Jésus nous a dit « Ne péchez plus » ou nous a dit « Soyez parfait comme votre Père est parfait? » Là, c'est la grande question. Et c'est deux choses totalement différentes. Christ ne demandera jamais aux hommes de ne plus pécher sur terre. C'est une chose impassable à faire. Il y a juste un qui n'a jamais péché dans toute sa vie, c'est Christ. Mais il ne peut pas demander. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est notre sauveur. Et même Paul, il disait « Qui nous délivrera ce corps de mort quand on va mourir plutôt quand on va s'endormir? » À ce moment-là, on va délivrer la puissance du péché dans nous. C'est le désir le plus profond de Dieu que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Dieu ne veut pas que tu ailles plein d'argent. On a une fameuse doctrine, une fausse doctrine de la prospérité qui dit aux gens, qui raconte aux gens comment devenir riche. Jésus nous montre dans une famille pauvre et ses parents étaient pauvres. Jésus lui-même était un charpentier des métiers. Marc, chapitre 6, verset 4. Jésus n'a jamais été riche. Les gens cherchent tout le temps quelque chose d'autre, la santé absolue. de l'argent, de la santé, ils cherchent la prospérité pour une compagnie, ils cherchent d'être le meilleur pasteur de toute la terre entière, d'être le plus connu, d'être le plus vu sur Youtube. Ça, c'est le diable qui donne ça aux gens. Dieu dit, soyez remplis du Saint-Esprit. Ça, c'est ce que Dieu veut. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons remplis du Saint-Esprit comme Christ. Premier ingrédient dans notre recette pour être remplis du Saint-Esprit. La première chose, il faut que l'égocentrisme meure complètement. s'il y a quelque chose dans notre chaudière ou dans notre baril et que la valve est fermée mais qu'il y a déjà quelque chose de dingue, comment est-ce qu'on peut remplir? Si je mets dans une chaudière plein de cailloux et que je mets de l'eau et qu'ensuite j'enlève les cailloux, qu'est-ce que produit-t-il? Il ne reste pas un bain d'eau dans le fond de la chaudière. On est d'accord? Ce qui prend le plus de place dans le baril de nos vies c'est l'égocentrisme. L'orgueil. Voici la définition de l'égocentrisme. Centrisme sur soi-même qui se croit le centre de l'attention tendance à tout rapporter à soi, admiration de soi, attention exclusif porté à soi-même. Lorsque nous sommes vidés de notre propre personne, c'est alors que le processus du remplissage du Saint-Esprit en nous commence. Appliquons le principe de l'accroissement et de la diminution. Qu'est-ce que Jean-Baptiste disait à propos de Christ? il faut qu'il croit c'est que moi je diminue. Quand Jean-Baptiste disait ça, c'est exactement ce qu'il était à dire. L'égocentrisme, le moi, la personne du moi, plus tu fais mourir ça, plus l'Esprit de Dieu te remplit. Si l'égocentrisme reste là, c'est comme les cailloux dans ta chaudière, l'eau se remplit. Tu penses que... Mais enlève les chaudières, enlève les cochonneries dans la chaudière, le gravier, les roches, les gouts de bois, enlève tout ça et tu vas voir que l'eau n'en reste plus beaucoup. Si on s'analyse et qu'on est honnête avec nous, quelle trace d'égocentrisme y a-t-il encore en nous? Là, c'est la grande question. Même si vous êtes très généreux de votre temps, de votre personne, il reste quand même de l'égocentrisme. Pourquoi? C'est pas compliqué. C'est ce qui a fait tomber l'homme. C'est le péché du moi, de l'orgueil, de la chair qui a fait tomber l'homme dans le péché. Ah, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez devenir comme Dieu, centré sur moi. Moi, je vais devenir comme Dieu. Moi, mes yeux vont s'ouvrir. Moi, je vais être bon. Moi, 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 moi. La fameuse expression « me, myself and I » c'est exactement ça. L'égocentrisme. Première recette, faisons mourir l'égocentrisme. Commençons à enlever les roches. Toujours tourner vers soi. Ou on entend souvent à la télé, on le mérite bien. Tu mérites quoi? Nous méritons quoi? On a chanté à matin, « Tout est grâce. » Si tu peux prier. J'ai le verre à matin, c'est quoi la phrase qui me disait tantôt « Si je dis à Dieu que je l'aime, ça ne vient pas de moi. C'est le Saint-Esprit qui déverse l'amour de Dieu dans ma salle. » Et il y avait raison. Ça m'a frappé à matin. Il y avait raison. Si je dis « Ah, j'aime Dieu. » Ça ne vient pas de toi. Il ne faut pas dire « J'aime Dieu. » C'est Dieu qui te fait allumer qu'il faut que tu l'aimes. Voyez-vous, l'égocentrisme. Le moins, plus ça va mourir, plus que nous allons être remplis du Saint-Esprit. Deuxième des choses. Avoir le désir pour offrir, mais aussi d'agir. Combien de fois on a des gens qui nous ont dit dans notre vie « Ah, moi, j'aimerais tellement ça. » Et tu regardes à lire « Ah, moi, j'aimerais ça avant de construire quelque chose. » « Ah, tu es au magasin de chercher des clous, des vises, un moyen, un écart. » « Oh, non. » « Tu vas faire ça à l'œil. » « Ouais. » « Comment tu vas faire pour couper une planche ? » « Avec mes dents. » Avoir le désir profond et agir concrètement et de façon volontaire se soumet à l'absolue volonté révélée dans la parole de Dieu. Avoir le désir volontaire et d'agir concrètement à ce que ça, ça devienne ce que nous sommes. Est-ce que ça, c'est ce que nous sommes dans les bons, les meilleurs moments, dans la maladie et dans la santé. En part ça, vous avez pris le contrat de mariage. vous êtes l'épouse de Christ. Ah, si vous ne le savez pas la matin, vous le savez. Dans les bons et les mauvais moments, dans la maladie et dans la santé, dans la richesse et dans la pauvreté. Je pense que ça avait quelque chose que j'ai déjà entendu à quelque part. Mais j'ai pris le contrat de mariage avec ma femme et peu importe ce qui arrive, je suis là. J'agis. J'ai pris une décision concrète. Et avec Christ, c'est la même chose. Plus que ça va devenir toi, bien ça, ou l'absence qui dit, ô éternel, je prie pour que mes ennemis meurent. Ça, c'est pas dans le bon contexte, OK? Ou Judas allait se pendre et se suicidant. Ça non plus, OK? Et les principes moraux, est-ce que ça, les gens, si j'enlèverais ma chemise, est-ce que j'aurais le mot Bible tatoué sur le cœur? Est-ce que ça, c'est moi? Si ça, ce n'est pas moi, ou si ça retarde, s'il y a encore des roches, enlevons-les. Et plus nous allons devenir ça, plus nous allons être remplis du Saint-Esprit. Deux références bibliques. Deux Corinthiens, chapitre 3, verset 18, et Galap, chapitre 5, verset 16 à 26. Et devenir ça dans mon cœur, littéralement, ça coûte cher. Ça coûte même très cher. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix pour devenir comme ça? Et là, la grande question. La troisième des choses, on va tourner dans la Bible les trois petites références. Proverbe 24, le verset 27. « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. » Le proverbe ici est un appel à organiser ta vie. Ça peut avoir la construction, ça peut avoir le champ, mais ça a une application spirituelle. « Soigne tes affaires au dehors, mets ton champ en état, puis tu bâtiras ta maison. » Avant de bâtir ta maison, il y a un ménage qu'il faut qu'il soit fait. Il faut qu'il y ait une réparation du terrain. Imaginez-vous 30 secondes, moi et Patrick, on est très manuels, on s'en va, on s'ajoute un terrain à la ville de Lévis ou à quelque part en campagne, puis on décide quand. On met le plancher à terre direct, pas de footing, pas de fondation, pas rien. Des bons trostes en épinettes secs, pas très terriens. On met le plancher à terre puis on construit la maison. Hum, dans quelques années, ça ne sera pas chique. Est-ce que ça ne sera pas une maison sans neige ou de tout de suite? Elle va tomber puis elle va pourrir. Il y a un ménage avant de construire quelque chose. On va tourner dans Matthieu, chapitre 5, versets 29 et 30. Matthieu, chapitre 5, verset 29 et 30. Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avant de jouer pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géienne. et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avant de jouer pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géienne. est-ce que Christ est-ce que Christ est en train de dire qu'il faut arracher une oeuvre et se couper une main? Bon, t'es bon, t'as de toi à quatre péchés et après ça t'es correct. Deux yeux, deux mains, quatre péchés, je pense qu'on serait pas mal en petite rondelle toute la gang. qu'est-ce que Christ est en train d'enseigner? Premièrement, le proverbe dit, fais le ménage à l'extérieur et après ça tu vas savoir comment bâtir. La deuxième des affaires, Christ va encore en plus en profondeur et dit, écoute, si t'as quelque chose dans ta vie que tu sais très bien que ça fonctionne pas avec la volonté de Dieu, coupe, arrache, mets la poubelle, si t'as un problème d'alcoolisme, qu'est-ce que tu fais à la S.A.Q. au haut dépanneur en te frôlant après le frigeraire et la bière? Si t'as un problème avec quoi que ce soit, si t'as une roche dans ton chaudron, dans ton barri qui laisse pas la place au Saint-Esprit. Prends cette chaudière-là, le bout de bois puis m'enlève les arbres. Matthieu, chapitre 7, versets 3 et 5. Dernière référence. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'appartuis-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Quand j'ai préparé le message, j'ai été obligé d'avouer au Seigneur que j'étais un hypocrite. Qu'il y avait des roches encore dans mon chaudron. Est-ce que j'ai dit au Seigneur « Ah, il ne reste plus temps que ça. » Accepteriez-vous de boire un verre d'eau avec un petit caillou dans le fond? Oui, l'obtie. Un petit. Et tout d'un coup, quand le petit passe dans le trou de l'air, là, on va avoir de l'air faim. Est-ce que le Saint-Esprit va accepter de nous remplir s'il y a encore des cailloux dans nos chaudrons? Non. J'ai été obligé d'avouer devant Dieu qu'il me restait encore énormément de roches, de bouts de bois, de graviers dans mon cœur de mon chaudron. J'ai été obligé d'avouer au Seigneur à paparin ce message-là que j'étais un hypocrite. Parce que je prêche et que souvent, dans ma vie, il y a des manquements. Et que ça, ce n'est pas moi. Moi, c'est moi, puis ça, c'est ça. je ne peux pas les pasteurs. Ah oui, je peux. Ah oui, je peux. Si vous voulez des exemples, je pourrais vous en donner. Et on est tous comme ça. On est tous comme ça à différents niveaux. Il y en a, moi, je n'ai pas de problème avec le problème d'alcoolisme. Ah, viens, je ne vais pas montrer comment ça marche de chauffer l'alcoolique dans six mots, fais-moi confiance. La hypocrite, mon chum, donne poudre dans ton oeil, décroche, tais-toi, ferme-toi, puis mêle-toi tes affaires, puis travaille dans ta vie. On a tous des poutres dans les yeux. Si on veut être honnête envers Christ, envers Dieu, on n'a rien. On est tous humains. On a tous des manquements. Puis on doit avoir, on doit confesser à Dieu, à Christ, que nous ne sommes pas remplis du Saint-Esprit. Et si ces trois choses-là ne sont plus dans nos vies, les cailloux vont partir. Et ça, il faut être honnête. Il faut être honnête. Il faut mourir à soi-même. Si on ne meurt pas nous-mêmes, on n'est pas honnête, on est orgueilleux, puis on n'avoue pas qu'on a des chadières remplies de cailloux. Si on meurt à nous-mêmes, on se rend compte littéralement que Christ est loin de croître et nous de diminuer. Donc, si on répète la première des choses, il faut que notre égocentrisse, notre moi, meure. La deuxième des choses, avoir un désir profond, mais pas juste s'arrêter là, agir concrètement, de littéralement couper les choses dans notre vie. et la troisième des choses, il faut que tout ce qui est de moi disparaisse pour que ça, ça puisse être moi en permanence constamment. Et je vous dis une chose, je vous enseigne ces choses-là en tremblant, parce que je sais fort bien que je suis loin de l'idéal qui est, soyez parfaits comme votre père céleste est parfait. Mais mon but, c'est que Christ passe par moi, par son Esprit Saint, pour que tous, ensemble, moi le premier compris, on puisse de plus en plus ressembler à Christ. Et, M. Lacoste amène souvent des relations d'objets, et pour une fois, j'en ai une, mais sans objet. Imaginez-vous un gang. Vous avez un gang. qui a un gang chez eux? Un gang de travail, un gang d'hiver, peu importe. On a tout un gang. Ou une mitaine, pour ceux qui n'ont pas de gang. La mitaine, en elle-même, quand tu la mets sur un comptoir, c'est à terre plein, plein d'eau, elle va tenir, mais tu pèses avec ton doigt, puis c'est mou, c'est de la ganisse, c'est... Il n'y a rien. Une mitaine, en soi, elle n'est pas forte, elle n'est pas très belle. C'est belle à l'achat avec le temps bien moins belle. C'est mou, ça n'a rien. Quelle est la force du gang ou de la mitaine? C'est quand je prends le gang et je rentre ça dedans. Là, je suis fort. Je peux tenir un marteau, je peux faire un tir au poignet, je peux faire des choses avec. mais si j'enlève mon pouce dans le gang, est-ce que je peux tenir un marteau et faire bien longtemps avec? Vous essayerez ça, tenir un marteau, pas de pouce. Au lieu de mettre votre pouce ici, prenez votre marteau puis tenez-le de même passer et clouer. Vous allez faire un petit peu, mais vous construirez pas une maison. Si vous enlevez ces deux doigts-là, qu'est-ce qui arrive? Ce doigt-là, et ça ne sera pas fort. Votre gang, il va être mou à moitié. Mais voici la leçon d'objet. Si le Saint-Esprit nous remplit au complet, la mitaine, le gang, va être fort, va être solide. Ou un autre exemple, une autre leçon d'objet. Hé, je vais avoir bâti mon score. Si on prend une éponge, littéralement, et qu'on la trempe dans l'eau, qu'on la sort, elle est remplie d'eau au maximum. Quand nous la serrons, il va toujours rester de l'eau dedans, de l'humidité de l'eau. Mais il n'aura pas assez pour abreuver quelqu'un qui voudra avoir de l'eau ou pour arroser quelque chose. Donc l'éponge, à toute fin pratique, est quasiment inutile. Plus vous serrez, plus que l'eau sort. Donc à toutes les fois que nous faisons une action qui est contraire aux Écritures, où la chair qui la sort, c'est comme si on écrase l'éponge. Et de son relâche, l'éponge est vide. Donc rappelez-vous de ces deux leçons d'objet. Le gang qui moue, si la main n'est pas totalement dedans, le gang vous vaut rien. et l'éponge, si elle est totalement écrasée, elle n'est pas remplie de rien. Il en reste un petit peu. Parce que mes l'assauts d'objets étaient possibles. C'est très, 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 très rare. Alors, prions. Seigneur Dieu et Père, c'est un sujet qui est très lourd. C'est le sujet d'une vie, Seigneur. Les hommes cherchent sur la surface de la terre à être toutes sortes de choses. Des fois, elles sont malsaines. Des fois, c'est bien, Seigneur. Mais donne-nous comme croyants, comme tes enfants à être remplis du Saint-Esprit à tous les jours de notre vie, à tous les instants de notre vie. Pardonne-nous nos offenses, Seigneur. Nos mentements, nos péchés, Seigneur. Travaille-nous au cœur. Libère-nous de notre chaleur. Fais-nous devenir de plus en plus comme ton fils. Hé, Seigneur. Et c'est ton autre et ton précieux jusqu'au prix. Je te demande cette chose ce matin. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada